Bonjour et bienvenue, je viens juste de détruire un nid, nid pandorien avec l'équipe Bravo, ça se passe bien, ils sont devenus pas mal pour ce genre de petite mission, ils sont à 5, enfin ils sont juste à 5 et ça se passe très bien. Ce qui est bien c'est que dans les nids pandoriens, ils augmentent pas vraiment la difficulté, donc voilà, il n'y a que des trucs genre des ombres des fois, mais c'est tout, il n'y a pas vraiment de grosses bestioles et tout ça, donc du coup ça va relativement vite et une équipe en hélios peut le faire facilement. Et du coup on devrait avoir de l'argent, si je dis pas de bêtises. Ouh, on a déjà 1600 ! Ouh oui, oui oui oui, on a eu des récompenses, préparez-vous aux cinématiques, enfin aux conversations plutôt. Vous avez toujours été par nos côtés, même quand les choses ont été difficiles. Vous avez foughté pour nos havens et pour moi. C'est ce genre de loyalité signifie beaucoup à moi. Ok. Notre guerre pour l'humanité n'est pas encore terminée et difficulté lutte à l'avenir. Donc, s'il vous plaît, accepte ce cadeau. Il va vous rendre plus fort, et un projet de phoenix plus fort pour nous. 1100 de matériaux. Ah bah du coup, on doit pas avoir l'autre alors. Mais c'est énorme, c'est énorme. Ça me fait plaisir parce que, en plus, j'avais balancé beaucoup d'argent, enfin, beaucoup de matériaux dans l'achat de pas mal d'objets pour les véhicules. Yay ! 100-100. Il nous manque plus que cinédrillon. Il nous manque plus que cinédrillon et c'est bon. Normalement, j'ai encore trois. Trois choses à détruire. Donc, ça devrait aller vite. C'est bête que la citadelle soit là parce qu'en fait, l'équipe alpha n'est pas trop proche. Enfin bref, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On est à 1500. Je sais pas trop quoi faire. Je pourrais un peu le dépenser dans le syndicat du chaos, mais on a encore pas mal de trucs qui arrivent, encore une fois. Je suis en train... J'ai mis ça un peu en avance parce que je voulais voir, en fait, comment ça fonctionnait. Si c'était genre... Il fallait détruire les pandoriens ou alors... Ou c'était du passif, genre on extrait, détruit des pandoriens. Enfin voilà. Je voulais faire ça. On a toujours la mutation ultime. Et après, on a les avancées, la technologique. Mais le... J'ai envie de dire, les épisodes passent. Mais le temps... Il y a tellement de choses à faire, le temps ne passe quasiment pas. Je suis toujours en train de faire le laboratoire cybernétique. Je crois que ça va faire deux épisodes que je l'ai lancés. On est toujours à quatre jours plus. Donc, bon, voilà. C'est pour dire qu'à chaque fois, il y a énormément de choses à faire. Donc, je suis bien content de couper pas mal de choses. Parce que sinon, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Donc, ouais. Peut-être une autre base avec cet argent. Je sais pas trop où. Peut-être là. Ouais. Je sais pas trop où je prendrai une base. Celle-là aussi, elle va... Elle va pouvoir être... Est-ce que je suis en train de réparer les trucs ? Ouais. Visite de fabrication. On va être à neuf. Faudrait plus de labos, en fait, pour aller plus vite pour les recherches, par contre. Ouais. Je vais voir si on prend une autre base ou pas. Y a quoi, là ? C'est laquelle, celle-là ? PHB3. PHB3. Un PHB3, il y a un Scarab. Ok, ça marche. Mais ouais. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Plus de base, je pense. Oh, j'ai toujours ça à récupérer. Oh, j'avais complètement zappé. Plus de base. Et après, on sera plus ou moins tranquille, en fait. Pour les bases. J'aurais plus vraiment grand-chose à débourser. Et ça aidera pour la population et tout ça. Je pense. Je pense que c'est un bon investissement. Bon, la suite de l'épisode, ça va sûrement être ça. Je vais faire une pause pour voir un peu comment ça se passe. Parce que j'ai un refuge à défendre. Donc, ça va sûrement être ici. Récupérer des soldats. Donc, c'est des soldats expérimentés. Donc, on verra ça. En tout cas, à tout de suite. Bonjour et bienvenue. On continue notre petit épisode. Donc, comme j'ai dit, on allait faire ça. Parce qu'on ne l'a jamais fait en vidéo. Et je ne l'ai jamais fait aussi de mon côté. Donc, c'est secourir des soldats indépendants expérimentés. Donc, on va faire ça. Extrême. Nuit pandorien. Et bien sûr, c'est dans la brume. Ça va être fun. Donc, on va prendre le buggy du chaos. Oui, j'ai alpha 1, 2 et bravo. Donc, on va prendre le buggy. Qui est équipé du coup de ça pour aller plus vite. Donc, normalement, c'est cool. 1480 défense. Donc, le but du jeu, c'est de sauver les gens et partir. Il n'y a pas autre chose à faire. Du coup, on va devoir choisir 5 personnes qui viennent avec nous. Ah oui, pardon. J'ai équipé une team bêta et bravo, pardon. Et du coup, il y a ça. Il faudrait peut-être que je fasse un troisième set. Enfin, à la limite, un corps. Ça, ça peut rester. À la limite, peut-être un corps et des jambières. Enfin, après, fousse pas. Tant qu'on peut faire le transfert d'objets, honnêtement, c'est pas vraiment un problème. C'est vraiment pas un problème. On pourrait pas jouer sans ça. On pourrait vraiment pas jouer. Voilà, très bien. Alors, du coup, je vais prendre qui? Donc, on prend le buggy. Si on prend 5 personnes, il y en a une qui va rester en arrière. C'est pas trop grave. Je dirais les 2 techniciens. Parce qu'ils peuvent balancer des tourelles. 2 assauts. Lui, on va pas l'utiliser. Je dirais Rosa. Ou alors que Madeleine, parce qu'elle a la frénésie. Peut-être. Et on prend un sniper. Sans sniper, honnêtement, c'est un peu chaud, je trouve. Désolé pour le bruit. Sans sniper, c'est un peu chaud. Parce que le sniper peut sortir du véhicule et tirer. Et mettre une balle, quoi. On va y aller comme ça. Ouais, c'est parti. C'est parti. Alors, je vais être honnête. On n'a pas vraiment besoin de plus de monde. Mais je ne l'ai jamais faite, cette mission. Je l'ai fait... Enfin, on n'en a pas eu, je crois bien. Dans ce let's play, pour le moment. On n'a pas eu des normales, en fait. J'en ai pas trouvé beaucoup. Même pour les véhicules, on n'a trouvé qu'une seule, je crois, une mission comme ça. C'est complètement aléatoire. C'est complètement random. Donc là, des gens avancés, il faudra voir. J'espère qu'ils ont de l'équipement genre bon, pas de l'équipement genre indépendant. Parce que si c'est que ça, c'est un peu de la merde. Mais bon, ils disent que c'est des indépendants expérimentés. Je m'as dit que c'est des gens peut-être niveau 4. 3 ou 4. Bon, bon, bon. Alors, ils sont où ? J'imagine qu'ils doivent être par là ou par là. Je vais voir un peu le véhicule. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ah ! Oh mon dieu. Ah, ça c'est toi, tu dois gêner. J'imagine que là... Non, là, il ne peut pas passer du tout. Non, là, il ne peut pas passer du tout. Mais là, il doit pouvoir passer comme ça. Mon dieu, on a un terrain de merde aussi. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. Attention, on baisse le son. Voilà. Ah oui, pardon. Attendez, excusez-moi. Mobilité. Normal. Ah oui, c'est vrai que c'est... Oh ! Ça tue, ça fait des... Des flammes. C'est marrant, ça. C'est marrant. Mais oui, c'est à l'avant qu'on rentre. Alors, euh... Toi, tu peux faire des araignées. On va les mettre là. Ah non, c'est bien limité à deux. Merde. Je n'avais pas pensé à ça. Elle est où, l'échappe ? Elle est de l'autre côté. Oh, je suis dans la merde. Ok. Ah, là, on s'est foutus dans la merde. Là, on s'est un peu foutus dans la merde. C'est tellement classe. Je suis prête. Euh, ok. Du coup, c'est la merde. Ça marche. Ça fait plaisir. Alors, toi, déjà la tête. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ok, très bien. Très bien. On a ça. Donc ça, c'est ma nouvelle arme. C'est acide. Je sens que le truc, il va nous choper. Donc, ouais, c'est limité à deux. Ah, ok, ils sont juste à gauche. Ils savent pas tirer, apparemment. Ça, c'est du gosse, hein, que le mec, il a. Pas mal. Ah, tu l'as fait tomber. Pas mal, pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'elle et Rosa, elles ont beaucoup d'armure. Donc, du coup, tout ce qui est viral et tout, ça passe pas. Je crois. C'est quoi, ça ? Des verres ? Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est limité à deux personnes. Faudrait que je me rappelle de ça. Yes, super. Ok. La machin doit être vexée, j'imagine, je sais pas. Alors, comment on va faire ? Avec ça. Normalement, on est bon dans la brûlure, je sais pas. Les dégâts de feu sont appliqués à chaque partie du corps. Début tout, retirant les points d'armure. Ok, c'est pas vraiment ça qu'il me faut. Je vais voir... Euh... Toi. Ok. Comment je passe par là ? Oh mon dieu, faut faire un tour. Faut faire un tour complet, quoi. J'aurais dû regarder avec les araignées. Non, attends. Toi, t'as fait tomber quelque chose ici. Donc, on va aller voir. Voilà. Ah ! Ça compte comme quoi l'araignée, elle a pris l'endroit. Voilà, c'est pas mal. Comme ça, ça s'est fait. Et merde. Ok, c'est des niveaux 7. Ils ont de l'équipement de merde, mais c'est des niveaux 7. Intéressant. Il faut bien jouer, là. Il faut bien jouer. Donc lui, il est pris par un machin. Je pense pas que... Non, ça devrait le faire. Attendez. Ah, c'est la merde. C'est marrant, c'est que je peux prendre le contrôle du mec. Ok, très bien. Alors qu'il était possédé, normalement, on peut pas faire ça aussi. Ok, on a le cri de guerre. Tu peux tirer une fois. Je crois qu'on va devoir... Si on veut vraiment survivre à cet assaut-là... Ils ont énormément de vie. Ça serait de passer là, en cri de guerre. C'est quoi, c'est quoi la distance, 10 cases ? Proceeding. Ok. Comme ça, on réduit leur mobilité et leur point d'action. Ok, toi, du coup, tu peux pas vraiment faire grand-chose. Tu vas te retirer. Toi, du coup... On a quoi ? On a le roquette. On a le roquette. Sinon, il faut faire quoi pour revenir. On va faire un tir, on va aller couper le bras. Ou alors le tuer, peut-être. Très bien. Bon, on va te mettre là. Pour surveiller lui. Je pense qu'on est bon. Est-ce que tu vas pouvoir mettre une balle ? Très bien. Ça n'a pas l'impression d'être correct. aïe 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 l'appricheur il y a celui à gauche qui peut tirer tout le jour je crois ça va il va pas tirer bon ça se passe pas si mal juste toi faut que tu te fasses soigner toi tu peux encore faire tu peux encore faire mais attends mais ils sont boostés à max c'est fou ça il a 310 de vie il a 20 enfin bref alors tu peux te soigner et après il faudrait que tu te mettes à l'abri alors notre buggy de l'enfer ok alors est-ce que ça pourrait être quelque chose genre comme ça on arrive les mecs on arrive restez restez tranquille on peut balancer aussi une tourelle c'est vrai j'ai envie de la mettre là honnêtement sur le toit mais je suis pas sûr que ça soit très efficace qu'il faut pas exagérer non plus c'est pas des snipers ça serait bien des tourelles snipers ce serait super cool alors toi tu vas refaire ça nous toi tu peux que taper de toute façon donc ça va ça c'est quoi ? c'est des vers toxiques vers toxiques ça pète pas c'est que les bestioles volantes qui explosent ouh y'a quoi là derrière ok très bien ils sont un peu à la bourre c'est bon on est arrivé les mecs toi on va faire ça toi on va te mettre à l'abri parce qu'il y a un sniper toi on va te mettre aussi à l'abri ok ça va être l'heure du boom boom je pense eux il faudrait s'en charger déjà on a un sniper qui traîne près du chiron il faut faire gaffe à ça on a un sniper qui traîne près du chiron ok toi t'as plus de jambes de toute façon le toxique faudrait que je les développe les grenades parce que j'en ai quelques unes je les ai un peu je les ai mises dans le moment mais j'en ai une 5 à peu près je crois j'en ai 5 à peu près mais c'est tout on a une belle vue là ou pas ah ça détruit son ok j'avais pas vu que ça avait détruit sa cover ok très bien on est à cover on est à couverte tu vas rester là je pense qu'on est bien ça fait mal ça fait mal ça il tire bien l'autre il tire super bien c'est pas toi c'est pas toi c'est l'heure de sortir le l'artillerie lourde j'adore les arbres ok très bien on va voir un peu ce qu'il y a là bas je vais rester à prendre qu'est ce qu'il se passe on a déclenché un truc pourquoi il y a eu une pause comme ça alors toi ça va être l'heure de ça liquidation rapide tu vois pas les je suis je suis je suis ça va être l'heure ça va être l'heure très bien parfait tu as encore 4 points d'action très bien pas de la chance je détruis quoi tout sauf ouais quasiment tout sauf la tête trop bien ah mais je peux retirer ça on va leur dire bonjour donc il est là le sniper bonjour je peux sortir là ou pas on m'étonnerait aussi bonjour comment ça va est-ce que je vous dérange monsieur t'as une arme qui m'intéresse en plus je t'ai bien pris une grenade en fait je t'ai bien pris une grenade parce que t'as le virus payback voilà très bien c'était du bon payback ça voilà nickel nickel euh reste plus que lui et lui ça va volonté 3 toi t'as encore ouais t'as encore du du tir tu vas on peut partir héhéhé Ok on va devoir partir Euh on va se placer Là comme ça on va pouvoir sortir Notre technicien On va mettre frénésie à tout le monde Et ça devrait être bon Il nous a pas droppé son sniper par contre Ça devrait être le dernier tir Ça va Bon bah au final ça se passe bien J'avais un peu peur Alors attends Est-ce que toi t'es un peu loin Normalement là t'es à portée De toute façon après je peux l'avancer un peu au pire S'il est pas Euh ouais c'est bon Attention les oreilles Ok Je baisse le son maintenant Parce qu'il y a trop de bruit cette merde Toi tu vas Spawn une ombre Là on va pas te toucher Etat de panique Etat de panique Contrôle mental Ah oui des verres Etat de panique On peut Etat de panique Attends je peux faire le gros aussi Ça c'est bien la panique De toute façon t'es vide Donc à la limite on s'en tape Etat de panique toi Allez c'est l'heure C'est l'heure c'est l'heure Je crois que lui il peut toujours attaquer Donc faut peut-être pas trop s'approcher Lui là Lui c'est la version avec ça Fais des dégâts lourds Et détruis l'armure Fais pas punique Ouais faire gaffe Ok Euh on va pas aller au centre Ouais on va pas aller à gauche Pardon on va aller au centre Dans le bâtiment Euh les verres On s'en tape honnêtement Un déplacement de fou toi Avec la frénésie Si jamais ils ont bien fait les choses Honnêtement les personnages en fait ils devraient être bien Parce qu'ils ont de l'équipement pourri en fait Surtout à notre niveau Mais bon déjà ils sont niveau 7 directement Donc déjà c'est une bonne chose Mais après la peur c'est que bon Au niveau 7 ça veut pas dire que c'est C'est des personnages à utiliser Parce qu'ils ont juste genre En plus ils ont sûrement toutes les habilités Donc c'est des PC dans un sens gâché Euh mais de ce que je vois C'est leur volonté Déplacement et tout ça Ça a l'air d'être extrêmement élevé Là il faudrait vraiment qu'on arrive à plus de 300 HP On va se mettre devant Devant lui Si jamais il nous fait chier avec les Avec son attaque Ça c'est un peu étrange Parce qu'il tourne en biais en fait Vu qu'il a une roue centrale en arrière Il tourne en biais Donc il va pas se genre tourner sur lui-même Comme un tank Le Scarab Le Priodonte Même l'Aspida je crois qu'il fait ça Il tourne sur lui-même Là pas exactement en fait C'est pas la même chose Donc faut penser à ça Pour le placement faut penser à ça C'est assez spécial du coup au final Faut s'habituer quoi Jouer avec Parce que quand on est limité Après il va très loin quand même Mais quand on est limité en fait En déplacement J'avoue que J'avoue que ça peut être Euh dangereux Quand même J'avoue que ça peut être dangereux Ça les verts ils ont pas assez de déplacement pour Pour nous récupérer Putain t'es sérieux Voilà Ça fait pas extrêmement mal Non plus En fait Par contre toi avant de partir On va se soigner Parce que Comme ça j'ai pas à te soigner Avant Ok très bien On est bon Hop deuxième Allez partez les mères Partez Toi aussi Et on est bon Ah le buggy est bien Mais bon Pour ce genre de mission C'est peut-être Après il est rapide Et il a deux différents types d'armes Donc Beaucoup de flexibilité Dans l'attaque Mais Ouais Deux personnes dedans J'avais pas pensé à ça Parce qu'il y avait des sites Qui disaient 4 Il y a des sites Qui disaient 2 Il y a beaucoup de problèmes Avec ça Avec la place Qu'on peut Il y a des sites Qui n'ont pas été mis à jour Depuis les mises à jour Du jeu en lui même Donc ouais Alors Tous les sérieux survivants Et les véhicules ont été évacués Alors on va les envoyer À Phoenix Point On fera un tri là-bas Putain c'est cher On avait dépensé autant de trucs Vache C'est quoi qui coûte aussi cher Les missiles Ah les grenades Ah sinon si Les missiles ils coûtent cher Quand même Putain Ah ça fait mal hein Ouais les missiles ils coûtent cher Enfin vraiment les utiliser que Alors fais voir un peu Je suis curieux Ça c'est celui qu'on avait là C'est un mec qui m'avait rejoint Dans une défense de base Enfin oui de base quoi Alors fais moi rêver Ah non ils ont pas Ok ils ont les points Pendant les Les missions Mais après non Ouh c'est quoi ça Chargeur pour fusil de précision Il est joli C'est le fusil de précision de Neural Euh ouais Ils ont les points Pour pendant la mission Mais après ils les ont pas mis Ça c'est vachement bien Comme ça ils sont flexibles Ouh C'est pas mal toi Ah ouais Non ils sont super bons en fait Ah ouais Ah ils ont bien fait Ils ont bien balancé le truc Toi t'as quoi Ah toi t'as pas des trucs intéressants Ah c'est con ça Ah c'est con T'as rien d'intéressant Je me demande si c'est fixe Ou alors genre si on recharge la mission Alors vous savez qu'on On recharge genre juste avant de sortir Est-ce qu'on va avoir les mêmes traits ou pas Je sais pas quand c'est déterminé ça en fait Euh Mais ouais mais en fait je comprends pourquoi Le mec il a masse de vie Il a 310 Ah ouais non il va grave le coup en fait Les mecs avancés Genre la volonté elle est au max Il est quasiment max en puissance Et quasiment max en vitesse Ah mais le problème c'est qu'il est Oui non on peut rien en faire là On peut strictement rien en faire Ah imite Non lui je peux rien en faire Par contre Jorgen Le problème c'est qu'il n'y a pas assez de PC Là dedans En fait parce qu'à 120 Ça fait déjà 50 là dedans Mais euh Mais c'est ça quoi Parce que regardez Moi ça fait un petit moment Que j'ai changé de sniper Parce qu'au début on utilisait Quelqu'un d'autre Je sais plus qui Je crois que je l'ai mis dans Dans bravo Euh Je fais une petite histoire De par rapport aux gens Qu'on utilisait Euh Sarah je crois que Non Sarah non C'est pas elle C'est bravo hein sûrement C'est Isla Je crois qu'on utilisait Je pense Oliver Olivier pardon Ouais non ça devait être Isla Isla Qu'on utilisait souvent Oui parce qu'elle avait un souci Oui 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 c'est ça Elle avait un souci Elle avait un souci Elle avait un souci Donc c'est celle C'est celle là que j'utilisais En duo avec Euh Du coup avec Euh Mon dieu j'en ai Faudrait vraiment coder par couleur Ça c'est tellement mieux Euh Euh Il faut alpha 1 Non Alpha 2 Avec Imo Avec Kerstin Kerstin qui est parfait En fait avec ça Euh Donc Kerstin Ça fait très longtemps en fait Qu'on combat avec lui Je crois que c'est peut-être Notre premier sniper peut-être Ou alors euh Enfin voilà C'est Je crois qu'on peut voir Je vais voir Total ami tué Il a fait Nombre de missions 79 19 C'est possiblement Le Notre premier sniper Enfin bref C'est pour voir C'est pour montrer les différences Il est Il a 20 volontés Maintenant je suis en train d'augmenter En fait Tout et n'importe quoi Parce qu'on a pas vraiment besoin de ça Donc euh J'augmente la Honnêtement je pense que je vais arrêter d'augmenter la vitesse Je vais augmenter la puissance Pour pouvoir porter différents snipers en fait Parce qu'il y a ça Qui fait 4 de poids Genre on aurait un sniper pour faire des dégâts Et un sniper pour paralyser J'ai envie de faire ça Surtout que lui je le fais porter en plus une arbalète toxique Qui est vachement utile Honnêtement c'est vachement bien Euh Donc du coup plus de poids Bon plus de vie hein aussi déjà Comme ça il se fera pas one shot Et euh Il peut porter un peu plus Donc ça ça serait vraiment bien en fait C'est pour ça que je Je pense Augmenter la puissance Je vais arrêter la vitesse De toute façon ça sert pas à grand chose La vitesse au final A part quand ils doivent courir pour sortir Donc voilà Et après on a pris Imogen Parce que Elle elle avait ça Tireur à longue distance Et guérisseur Mais ça fait un petit moment maintenant Qu'elle est avec nous Ok Ça fait un petit moment Elle a fait 17 missions quand même Et on est toujours à la ramasse quoi Elle a toujours que de 10 de volonté Je crois qu'elle a 6 points de volonté en tout Elle a toujours que 10 Elle a pas encore tout Donc c'est chiant quoi Alors que là Ce qu'on a récupéré Le sniper il est magnifique en fait Le sniper il est magnifique On peut lui prendre ça et ça direct Putain ça fait déjà 100 points qui partent Oh la vache Là c'est chaud Ouais c'est chaud Mais ça vaut le coup je pense Entre la volonté C'est quoi c'est 25-27 25-27 25-27 Rien que les PC ça ferait quoi C'est 11 pour 11 Après ça doit être 12 peut-être Etc etc Ouais non ça vaut le coup Ça vaut largement le coup Eh ben si vous voyez des missions comme ça Faites les Les soldats sont ultra puissants Lui c'est le problème C'est qu'il a rien Strictement rien d'intéressant Ça c'est con ça Ouais c'est vraiment vraiment con Mais il a des super stats Putain ça fait chier qu'il soit nul Ah putain Ah là c'est du gâchis de ouf Bon en tout cas je pense que Lui il va passer avec Il va passer chez nous Il va passer dans l'équipe alpha Ouais Jorgen il va passer dans l'équipe alpha On va lui prendre ça Celui là ça peut attendre Après à la limite ils sont pas tous On a toujours pas de deuxième parfait Comme Kerstin On a pas de deuxième parfait comme Kerstin Ça c'est sûr Mais au moins on aura quelqu'un Qui match en fait un peu les 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 points Les stats en fait De Kerstin Parce qu'il y a personne qui a 20 volontés pour le moment Enfin en sniper que j'utilise Donc on est un peu à la ramasse Pour ça Parce que Kerstin il peut enchaîner Énormément de tirs rapides De visées rapides Alors que les autres non Donc ça va aider Voilà Ce sera tout pour cette vidéo Pour cet épisode On continuera la prochaine fois On a encore Je viens juste d'avoir des Encore d'autres points Pandorien là qui vient d'apparaître C'est une horreur ces trucs là Enfin bref Ouais Ça m'énerve que le Mastodon il soit nul En tout cas ça sera tout Merci beaucoup d'avoir regardé Ces deux là il y en a un Qui va passer dans l'équipe alpha Et l'autre qui va passer dans l'équipe bravo Je pense Le Mastodon il sera dans l'équipe bravo Et le sniper il va passer dans l'équipe alpha Allez à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz